fiches d'élevage l'hétéropteryx dilatata est parmi l'espèce de phasme la plus incroyable et atypique sa taille et son poids sont parmi les plus grands du monde des insectes voici donc une fiche d'élevage pour vous aider à élever cette espèce étonnante l'hétéropteryx dilatata originaire de thaïlande sumatra est la seule sous espèce de cette famille pour réussir vous aussi votre élevage voici quelques conseils ces phasmes sont parmi les plus voraces du monde c'est pourquoi un terrarium volumineux et chargé de nourriture est à prévaloir 60 cm de haut minimum attention les âges dilatata ont une fâcheuse tendance à muer trop proche du sol il est donc recommandé de retirer les feuilles les plus basses pour éviter ce problème ils acceptent une grande diversité d'aliments la ronce le chêne le lierre etc la croissance de ces phasmes est particulièrement longue de 10 à 16 mois il faut donc être très patient plus généralement une température comprise entre 23 et 26 degrés permet une bonne croissance des insectes les âges dilatata adorent boire les gouttelettes d'eau sur les feuilles ou les vitres une brumisation quotidienne tous les jours ou deux jours est donc nécessaire un terrarium en verre est à privilégier avec deux aérations une haute et une basse l'incubation des oeufs dure de 10 à 18 mois avec 80% d'hygrométrie et une température de 25 degrés l'aménagement du terrarium est primordial pour cette espèce n'hésitez pas à mettre beaucoup d'écorces de bois de branchage et feuillage car ces phasmes adorent se cacher en journée une fois que vos phasmes sont adultes un bac de ponte bac d'eau moins 10 cm de profondeur avec du sable est essentiel pour que les femelles puissent pondre la partenogénèse fonctionne pour cette espèce même si elle n'est pas viable dans le temps vous voilà prêt à réussir votre élevage de phasme géant je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo si vous avez des questions posez les moi en commentaire abonnez vous à notre page facebook et youtube phasme auvergne phasmement vôtre